Musique Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Rodeo Drive, une des artères les plus célèbres au monde, immortalisée bien sûr par Julia Roberts dans Pretty Woman. Je vous avoue que dans le cadre d'Hollywood Live, on essaie d'éviter au maximum ce quartier de Beverly Hills, parce que ça fait cliché, mais lorsqu'on vous invite à écouter Elton John rendre un hommage live aux couturiers des stars, lorsqu'on vous annonce que les plus grandes célébrités hollywoodiennes, surtout les femmes, vont porter une seule et même marque, on se dit tant pis pour le cliché, on fonce et c'est exactement ce que nous avons fait. Les stars ont leur star, elle s'appelle Donatella, elle est venue à Hollywood pour fêter Gianni, Versace bien sûr, disparu il y a dix ans. I want to have it all. I'm going to take it from your pocket so I can feel your big big penis when I get it. S'il y a bien une info que Miss Stone partage avec le monde entier, c'est sa connaissance des gros kiki. Nous vous dirons exactement pourquoi la Stone nous a chauffé, ça a un rapport avec Elton John. Tiens, puisqu'on parle de chanteur anglais, nous vous emmènerons à la première de Music and Lyrics en version française, le comeback, celui de Hugh Grant en chanteur has-been qui s'assume, puisqu'il chante dans ce film, faux, mais il chante en duo avec Drew Barrymore, c'est assez gigantesque. Autre comeback, celui du groupe Games and Roses, mais juste pour la soirée V comme Versace à laquelle nous étions conviés en tant que V comme VIP, aux côtés de Cindy, Eva et d'autres minettes du 90210, code postal de la belle cité de Beverly Hills. Avant de vous emmener à l'hôtel de ville de Beverly Hills pour la soirée Glam d'Hollywood, retour sur une journée qui a débuté ici sur Rodeo Drive et plus particulièrement sur ce trottoir baptisé The Walk of Style. S'il avait été vivant, Gianni aurait souhaité une petite cérémonie simple et intime. Mais voilà, lorsque Beverly Hills décide de faire entrer dans la légende, celui qui a habillé au moins une fois dans leur vie toutes les stars hollywoodiennes il est impossible de faire dans le discret. Ils étaient donc 300 à célébrer la plaque de Donatella et Gianni Versace. Gianni a été le pionnière de l'association de la mode avec l'entretiennement, avec l'idée d'Hollywood. Il a été le premier à intéresser ce spectacle. Ils sont restés très affaissants à la maison de Versace comme une maison de mode. J'ai eu beaucoup de contacts, pour les gens qui sont ici ce soir sont amis. Je suis très jeune, quand j'ai commencé à mettre et modeler ses vêtements, et c'est comment il célèbre des femmes. J'ai appris beaucoup de choses de lui, en vie et aussi de ne pas être ici. J'ai toujours appris des choses, des choses que je comprends maintenant, que je ne comprends pas avant, et je m'aime. J'ai appris tout le monde, j'ai appris tout le monde. J'ai appris tout le monde, et c'était génial. On revient dans un instant sur cette journée Versace à Beverly Hills, juste après vous avoir parlé de cinéma et de musique. Hugh Grant en George Michael et Puck Wham, c'est le flashback offert avec les compliments de la nouvelle comédie romantique, le comeback. C'est intéressant. Dans le comeback, Hugh Grant joue un has-been qui n'a pas fait de tube depuis l'époque des Wham, mais voilà, grâce à la télé-réalité, on peut aujourd'hui être repêché, ressuscité et reglamourisé, à condition de trouver la chanson parfaite, c'est-à-dire paroles et musiques. D'un côté, Hugh compositeur, de l'autre, Drew Barrymore parolière. Il chante tous les deux comme un pied, et ça nous a fait bien marrer. Qu'est-ce qui t'attire dans les comédies romantiques, Hugh ? Retour à Beverly Hills avec regarder un décor familier, surtout pour les fans Daisy Murphy. La mairie de Beverly Hills qui avait été à l'époque transformée en commissariat de police pour la comédie Le Flic de Beverly Hills. La mairie de nouveau en grande star, mais cette fois-ci pour une soirée, vous allez le voir, digne des Oscars. Une somptueuse fête comme à l'époque de Versace, une fête où seuls les riches et célèbres sont admis. Si l'on n'est pas membre du club privé, la seule façon d'accéder à la teuf, c'est d'être comme nous, accrédité directement par Tonatella. Voilà, c'était juste histoire de s'auto-congratuler pour l'accès VIP. Il a fait des chaussures pour moi, il a fait un outil spécial pour moi pour me porter à la White House, un outil spécial pour moi pour me porter à l'Oscar. Il était toujours, 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 toujours très gentil et très gentil pour Will et moi. Et je me disais le dernier jour, il était l'un des premiers designers que j'ai développé une relation avec. À l'intérieur de la salle, rire et chanson, rien que pour Tonatella. Guns N' Roses s'est même relookée et reformée pour chanter une reprise. Et Elton John, lui, a rendu un hommage posthume à son amie Jenny, avec la chanson qui met méga les boules, vu qu'il la chante à presque tous les enterrements. Sans oublier la remise d'un prix à Donatella. Et pourquoi déjà ? We are very thrilled to give Donatella this award for her extraordinary contribution to just being fabulous. She's been really loving her brother and loving her family. And through thick and thin, she's kept it together. Sacrée Sharon, coquine, bombissime, accroquée, miam miam miam. Si nos hormones partent ainsi en live, c'est parce que Miss Stone, du haut de son décolleté vertigineux, nous a chauffé pour nous faire cracher un paquet de dollars. Enfin, pas nous les riches, mais c'est pas grave. Premier prix, cette Lamborghini Versace vendue aux enchères. Et la mère Sharon s'est révélée être une très bonne vendeuse. Un demi-million de dollars pour la voiture, bravo Sharon. L'argent ira directement à la fondation d'Elton John qui lutte depuis des années contre le sida. Quant à Sharon, on ne saura jamais comment c'est terminé sa soirée. Enfin, on a une petite idée là-dessus, mais cela ne nous regarde pas. Thank you very much. Et voilà, c'était notre petite incursion dans le ghetto de Beverly Hills. Retour la semaine prochaine pour d'autres news, toujours depuis Los Angeles. On ne sera pas loin, on sera à 10 pâtés de maison d'ici, dans un petit quartier qui s'appelle Hollywood. Voici le lâcher de bimbo. À la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada